27, c'est le nombre de jours qui nous rapprochent du début de la Ligue 1 et l'Olympique de Marseille a initié son début de saison après son premier match face à Nîmes, perdu 2 à 0, on va en reparler. L'Olympique de Marseille qui doit accélérer son recrutement après l'arrivée de Pierre-Émile Heuberg qui est arrivé à Marseille cette nuit, qui est arrivé et qui est arrivé avec sa famille et Fabrizio Ravaleli, il est en train de passer sa visite médicale actuellement. On va revenir justement sur cet élément précis, mais d'abord, bienvenue les amis, bienvenue sur CMFootball, c'est Marseille Football, une nouvelle édition du journal de l'Olympique de Marseille avec les top priorités. On doit accélérer notre mercato à 27 jours du début de la Ligue 1, on fera le point évidemment rapidement sur le match face à Nîmes, perdu 2 à 0, on fera un point complémentaire par rapport à la vidéo qu'on a réalisé hier sur Pierre-Émile Heuberg, et puis on fera aussi le point sur le mercato avec les trois priorités, les trois top priorités de Roberto de Zerbi. Et le point sur les départs parce que c'est en train de s'accélérer du côté des départs de l'Olympique de Marseille. Installez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va suivre le mercato, évidemment, comme d'habitude, de manière très précise. Alors, défaite 2 à 0 hier soir pour le premier match de préparation, c'était à la commanderie l'Olympique de Marseille qui a perdu face à Nîmes, au Crocodile, l'OM s'est fait croquer, comme l'a titré le journal L'Équipe ici. On ne va évidemment pas tirer de conclusion, si vous connaissez la chaîne, on sait prendre du recul, on ne va pas lancer de hashtag, évidemment, comique sur les réseaux sociaux, on va faire des observations par rapport à cette rencontre et l'Olympique de Marseille qui a eu un 11 très remodelé, on est très loin, évidemment, du 11 qu'aura Roberto de Zerbi face à Brest le 18 août prochain, évidemment, on l'espère par rapport aux différents recrus, c'était Ruben Blanco qui était dans les buts, une défense qui semblait être une défense à 4 avec Quentin Merlin, Balerdi, Brassier et Bamomeïté, un milieu à 3-4 avec Unai, Kondogbia et Harit et Kaelin Abdallah sur le côté droit, Luis Enrique sur le côté gauche et Faris Moumbagna en numéro 9. Alors, c'est une équipe qui a été très remodelée en deuxième mi-temps, Roberto de Zerbi a fait tourner, il a nommé notamment Paul Lirola capitaine sur la deuxième mi-temps. Si on a vu également beaucoup de jeunes dans cette deuxième mi-temps avec les jeunes qui ont remporté la Coupe Gambardella, c'était une attente de la part de beaucoup d'observateurs, de supporters de l'Olympique de Marseille, de voir comment les jeunes pourraient être intégrés. Si on doit observer un élément sur la deuxième mi-temps, je vais revenir sur la première mi-temps, après c'est Sternal qui a fait une entrée plutôt satisfaisante, en tout cas il s'est montré, il était attendu, il a eu une situation justement pour marquer son premier but lors des matchs de préparation, le gardien a bien détourné le ballon, on a eu beaucoup d'engagement de la part de Lafon. Voilà, on tirait des conclusions, c'est délicat. Maintenant, s'il y a des éléments à garder en tête, peut-être une première idée du jeu de Roberto de Zerbi, c'est une phase de possession de balle assez importante, beaucoup de redoublements de passes, une phase de pressing aussi assez haute sur le terrain. Encore une fois, ce sont des observations, je répète pour la troisième fois le mot, mais on ne va pas tirer de conclusions évidemment sur cette rencontre. Et un élément, c'est qu'on a pu voir Quentin Merlin positionné en latéral, qui revenait, qui repiquait dans l'axe à côté de Kondogbia, un Kondogbia qui devrait quitter l'Olympique de Marseille. S'il y a un schéma tactique qui a pu sortir de l'eau en première mi-temps, c'est un 3-2-4-1 dans une phase de mise en avant, de mise en avant offensive pour cette équipe qui a été brouillonne devant. Mais bon, on ne va pas tirer de conclusions, on sait que les matchs amicaux, ce n'est pas forcément ce qui nous permet de pouvoir avoir une idée précise. Surtout, les joueurs ont pu avoir des minutes et ça, c'est un élément important. Si on doit avoir aussi un élément qui est marquant, c'est Vincent sur Twitter qui l'a mis en avant, il y a un vrai flow avec Leonardo Balerdi capitaine sur la première mi-temps, c'était Paul Lirola, le capitaine en deuxième mi-temps. On verra si l'Olympique de Marseille fait confiance à Paul Lirola sur cette première partie de saison. Paul Lirola qui avait été coaché par Roberto Dezerbi du côté de Sassuolo. Amir Murillo qui revient également, qui revient de vacances au jour du même. Donc on verra l'Olympique de Marseille qui est plutôt staffé. Et c'est Bamomeïté qui avait été dans le poste latéral droit ou central droit dans la défense de cette rencontre d'hier. En tout cas, plaisant de voir Léo Balerdi capitaine. On l'avait dit sur Instagram, j'avais fait un sondage, n'hésitez pas à venir me suivre là-bas également parce qu'on va accélérer grandement sur Instagram cette saison. Léo Balerdi capitaine, vous aviez été à peu près 500 à répondre à 94% oui. On va voir, on va voir si Léo Balerdi sera capitaine parce qu'il y a peut-être un autre joueur qui pourrait le devenir. C'est Pierre-Émile Hoiberg qui pourrait le devenir compte tenu de son statut et son expérience. Même s'il vient d'arriver du côté de l'Olympique de Marseille. Dites-moi en commentaire évidemment qui vous aimeriez voir capitaine de cette Olympique de Marseille. Alors en tout cas, l'Olympique de Marseille qui reprend les matchs d'entraînement et le match de réparation à partir de mercredi. Ce sera le 24 face au Sporting Club de Toulon. N'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux Twitter ou Instagram parce qu'on partagera évidemment les liens, les liens officiels. C'est important de le préciser, les liens officiels pour suivre les rencontres de préparation. On espère dans ce cas peut-être voir Mason Greenwood qui lui était sur le banc hier. On verra s'il a quelques minutes à disputer face à Toulon. Alors on va passer à la deuxième partie, c'est Pierre-Émile Hoiberg qui est donc arrivé. Il fait la une évidemment des quotidiens, l'équipe et de la Provence parce que c'est une réelle surprise. Évidemment, les quotidiens n'ont pas pu boucler et intégrer un article tellement le recrutement de l'international danois a eu lieu dans la nuit. Nous, on en a fait une vidéo et pour compléter cette vidéo, il y a plusieurs éléments que j'aimerais vous partager. Et notamment, s'y répondre à vos réactions parce que vous avez été très nombreux à faire des commentaires hier sur la vidéo. Déjà, on prononce Hoiberg, Hoiberg. Voilà, c'est comme ça que l'annonce la Provence, Hoiberg. Voilà, moi je dis Hoiberg mais je vais essayer de bien le prononcer. On attendra évidemment sa déclaration en conférence de presse lorsqu'il sera présenté. Dans la Provence, on apprend que Guardiola voulait faire de lui le Busquets du Bayern Munich. Ça a été un des plus jeunes joueurs à disputer des premières minutes avec le Bayern Munich. On va descendre évidemment cette volonté effarouchée de mettre des adjectifs qualificatifs très élevés. On va le laisser arriver. C'est un joueur d'expérience. Maintenant, de là à ce qu'il devienne le Busquets de l'Olympique de Marseille, il y a un grand pas. Voilà, mais intéressant de voir comment Guardiola avait en tête le développement de ce joueur. Et tout à l'heure, on parlait du capitana avec Léo Ballerdi. Pourquoi j'imagine et je me dis que dans ce nouvel OM, on pourrait avoir Pierre-Émile Hoiberg qui est soit le nouveau capitaine parce qu'il est vice-capitaine du Danemark. Il a déjà été capitaine comme on l'a dit dans la vidéo d'hier. Et aussi, il est anglais, enfin il est danois, il est anglophone. Il maîtrise parfaitement le français par sa mère qui vient de Bourgogne. Et donc, il pourrait être un des relais de Roberto de Zerbi en attendant que le technicien italien parle français. Ça pourrait être un des relais majeurs et on verra évidemment qui sera le prochain capitaine. Dans les éléments que vous m'avez partagés dans la vidéo d'hier que je vous replace ici, vous m'avez dit Christophe, c'est quand même assez particulier de voir qu'il y a un prêt avec option d'achat alors qu'il lui reste un an de contrat. Et on apprend dans le quotidien de l'équipe aujourd'hui que Tottenham avait une option supplémentaire à leur gré d'une année supplémentaire pour le contrat d'Hoybier qui ne souhaitait pas lui rester du côté de Londres. Et donc, d'un commun accord, ils ont décidé de se séparer. Il avait été mis sur le marché des transferts durant la saison 23, durant l'été 23. Et donc, son contrat incluant cette option supplémentaire à la demande de Tottenham, c'est logique que l'Olympique de Marseille doive dépenser une somme de transfert pour justement le recruter cette saison. Et j'ai vu pas mal d'inquiétudes, notamment sur le fait qu'on est un joueur qui puisse ressembler à Kevin Strootman qui avait été recruté par Rudi Garcia en provenance de la Roma. La différence principale, en dehors du talent que tout le monde pourra juger et pourra analyser et pourra comparer avec Strootman, c'est pas moi qui vais le dire ici, c'est qu'on a un joueur, Pierre-Émile Hoybier, qui, lui, ne se blesse que très peu. Je touche du bois, encore une fois, comme hier. Pourquoi je touche du bois ? Parce que la dernière blessure, c'était, avec Southampton, c'était en 2020. Donc, on a un joueur qui a une réelle, bonne hygiène de vie. Et à la différence de Strootman, qui sortait d'une blessure des ligaments croisés du genou, et on le sait, c'est très délicat de revenir. Il y a très peu de joueurs qui s'en sortent et qui reviennent à leur niveau après les ligaments croisés. Pierre-Émile Hoybier, lui, se blesse très peu. Et c'est pour ça qu'on est en espoir, évidemment, de le voir retrouver son niveau. Retrouver, je dis ça parce qu'il a disputé peu de minutes la saison dernière du côté de Tottenham. Et ça, c'est un point à préciser parce que, sur la deuxième partie de saison, elle ressemblait à celle de Condogbia avec l'Atlético Madrid. Je vous laisserai compléter, évidemment, et de votre avis à travers la vidéo que j'ai réalisée hier. D'ailleurs, merci énormément pour le suivi que vous avez eu de cette vidéo qui va dépasser les 40 000 vues. Alors, dans les top priorités de l'Olympique de Marseille, faisons un point avec Antonio Paroto de Sassuolo News. C'est lui qui avait annoncé parmi les premiers l'arrivée de Roberto de Zerbi. Comme quoi, parfois, il ne faut pas avoir un compte Twitter X avec des dizaines de milliers d'abonnés. Antonio Paroto, il a moins de 1 000 abonnés. Il avait été repris, notamment par Fabrizio Romano. Il avait annoncé l'arrivée de Roberto de Zerbi du côté de l'Olympique de Marseille. En tout cas, il est pour parler. Le marché, le mercato de l'Olympique de Marseille va s'accélérer, ne s'arrête pas à Greenwood. L'Olympique de Marseille veut Carboni pour 30 millions d'euros. C'est ce qui est demandé par l'Inter. Et dans les derniers messages sur XIR, on pouvait lire justement qu'Antonio Paroto disait que ça sera difficile, probablement, pour l'Olympique de Marseille de poser 30 millions d'euros. J'ouvre une astérisque. On va y revenir sur cet astérisque. Parce que l'OM, est-ce qu'il dispose de ces 30 millions d'euros ? L'OM pourrait avoir différentes solutions pour proposer cet argent-là, prêt avec option d'achat, pourcentage à la revente, pourcentage élevé à la revente. On reviendra d'ailleurs sur ce point-là à la fin de la vidéo concernant Mason Greenwood, parce qu'il y a des éléments supplémentaires qui ont été portés à notre connaissance parmi la presse anglaise. Et l'OM pourrait avoir différentes options pour signer Carboni, qui est une priorité très très haute, top priorité de Roberto Dezerbi. Alors, ça fait partie des dossiers assez particuliers. En général, je vous fais une vidéo quand le joueur est très 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 proche de signer ou quand il a signé. Là, il suscite tellement d'interrogations par rapport à sa jeunesse et à son tarif élevé qu'on pourrait se retrouver demain ou après-demain avec une vidéo spécifique sur Carboni s'il n'y a pas de nouvelles signatures du côté de l'Olympique de Marseille. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et l'astérisque que j'ai ouvert, c'est lié à cette somme. D'où vient l'argent ? D'où vient l'argent de l'Olympique de Marseille ? Vous avez été nombreux à me poser la question en commentaire. Et donc, on va y répondre avec un intervenant financier qui est expert en finances dans le football notamment et qui pourra décrypter à travers mes questions et les vôtres. Je vous interrogerai d'ailleurs sur Instagram sur ce point-là. Et si vous avez des questions ici sur YouTube, n'hésitez pas à les poser. On va y répondre d'ici le 10 août. Je vous ferai une vidéo spécifique sur les finances de l'Olympique de Marseille. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais les noter et à me suivre sur Insta parce que justement, c'est plus facile de compiler aussi les questions de ce côté-là. L'OM dispose-t-il des fonds pour signer autant de joueurs autour des 25-30 millions d'euros ? On y répondra. En tout cas, l'autre top priorité, c'est Eddy Enquetia. Eddy Enquetia, 25 ans, attaquant d'Arsenal. On va suivre évidemment ce dossier qui pourrait se clôturer cette semaine. Je ne sais pas. Il y a un truc en moi qui me fait dire que ça pourrait même se terminer dans les 48 heures. Je n'ai pas d'info. Pas d'info, mais c'est les bruits que je vois sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas. Il y a des signaux qui montrent que ça pourrait se faire. Alors encore une fois, je peux me tromper complètement. Et vous me direz, Chris, tu t'es complètement trompé. Ne vous inquiétez pas, je le prendrai pas mal. Si c'est fait avec bienveillance, évidemment. Mais c'est comme ça que je perçois ce dossier. Un dossier où, évidemment, l'Olympique de Marseille penche vers l'Angleterre. C'est droit au but qui le met en avant. Toujours très intéressant de suivre ce compte qui est très détaillé. J'aime ce point de détail dans les stats. L'Angleterre qui est le premier marché des recrues sous Longoria avec 12 joueurs. Et parmi les 12 joueurs, il a mis quelques photos. On a Saliba, Gendouzi, Kolasinac. Là, on a Aubameyang. Mais on peut rajouter Nuno Tavares. Les trois joueurs plus Nuno Tavares. Arsenal est un club ami de l'Olympique de Marseille. Est-ce que ça va faciliter les discussions du côté de la presse anglaise ? On parlait d'une offre d'autour des 20 millions de pounds qui avaient été proposées par l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'on se dirigerait vers un prêt avec option d'achat obligatoire du côté de l'OM ? On sait que l'OM met vraiment les moyens là pour aller creuser un trou par rapport à ses concurrents directs pour espérer rester dans le top niveau français et aller chercher une qualif directe en Ligue des Champions. En tout cas, l'OM ne pourra pas se cacher, évidemment. Et ça sera une place en top 3 qui sera attendue par de nombreux supporters sans enthousiasme, sans euphorie par rapport au recrutement qui est réalisé et à Roberto Dezerbi. Il y a des attentes qui vont être élevées. En tout cas, concernant les autres top priorités, c'est le gardien. Alvaro Vallas ne viendra pas, c'est annoncé par le journal L'Équipe. Alors, on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation, mais parmi les pistes qui ont été évoquées, il y a celle du gardien polonais qui a donné sa retraite, c'est Czechny, qui en partance de la Juve, qui pourrait terminer sa carrière du côté du Moyen-Orient. Jorgensen qui est toujours pisté, mais qui serait bien trop cher du côté de l'OM. On parlait du côté de l'Olympique de Marseille d'une possible monnaie d'échange avec Ismaël Assar. Ce n'est pas sûr, ce n'est pas sûr. Vous allez le voir juste après dans le point Mercato OM. Et enfin, c'est une piste qui est très recherchée, qui est très modelée, qui est très attendue et exigée par Roberto Dezerbi. Une piste qui pourrait être plus jeune que prévue. Vous m'avez parlé de Caprile, le gardien italien. À suivre, à suivre évidemment. Est-ce que l'OM va fonctionner encore une fois en sous-marin ? Toujours très intéressant de voir ce Mercato avec ses pistes qui font languir de nombreux supporters parmi lesquels je suis. Et également, les pistes qui sont bombasso, qui tombent d'un seul coup comme ça, comme Pierre-Émile Heubière. Et ça, ça fait plaisir parce qu'on aime. On aime évidemment être surpris dans ce Mercato. Dans le point Mercato pour terminer cette vidéo, c'est Julien Froment de France Info qui annonçait hier que l'Arabie Saoudite pourrait être la destination de Samuel Gigot. À suivre, s'il va accepter évidemment cette piste. Samuel Gigot qui est fait partie des joueurs indésirables du côté de l'Olympique de Marseille. Mais on le rappelle, il avait été indésirable du côté de Moscou et il avait tenu, tenu, tenu avant de signer du côté de l'Olympique de Marseille. On a le Parisien qui confirme l'accord total entre l'OM et l'OGC Nice pour le transfert de Jonathan Clos pour 5 millions d'euros. Une visite médicale est prévue dans les prochains jours. Pas de piste prioritaire pour suppléer ce poste de latéral droit. On a parlé de Bamoméité tout à l'heure, on a parlé d'Amir Mourio qui va revenir et de Paul Lirola. On verra s'il y a des départs du côté de ce poste. Mais évidemment, c'est encore une somme d'argent qui rentre du côté des caisses de l'Olympique de Marseille. Et enfin, deux points qui restent à évoquer avec vous. Cristal Palace qui a fait d'Ismaïl Assar une de ses priorités. L'OM qui a refusé la première proposition. Ismaïl Assar avait été recruté autour des 13 millions d'euros. L'OM demanderait autour des 20 millions d'euros. On le sait, c'est d'utilité publique que l'OM vend très très mal. Évidemment, c'est ironique. On a un peu plus de temps ici pour l'expliquer par rapport à Twitter. Non, ce serait une vraie... En tout cas, tout le monde est d'accord pour qu'Ismaïl Assar quitte l'Olympique de Marseille. Ismaïl Assar est d'accord pour quitter l'Olympique de Marseille. Cristal Palace pourrait être une destination intéressante. Lui qui connaît la première ligue et la championship. Mais là, ce serait la première ligue, évidemment. Ismaïl Assar qui pourrait rapporter 20 millions d'euros. Belle somme aussi, si ça vient à être le cas. En tout cas, on va suivre ce dossier qui pourrait se débloquer dans les prochains jours et permettre peut-être l'arrivée d'un nouvel attaquant du côté de l'OM. Mais enfin, dans les éléments qu'on doit rajouter au dossier Mason Greenwood sportivement, il y a une option de rachat qui est évoquée par la presse anglaise. C'est Foot Mercato qui reprend cette information ce matin. Une option de rachat pour Mason Greenwood de la part de Manchester United. On n'a pas le montant, malheureusement. Mais c'est un fait important. Et parmi les éléments qu'on a appris sur le dossier Greenwood, on a appris également que parmi les bonus, il y a environ 8 millions d'euros de bonus pour le recrutement de Mason Greenwood. 4 millions d'euros pourraient être donnés à Manchester United si Mason Greenwood passe 3 ans, 3 saisons d'affilée du côté de l'Olympique de Marseille. On rappelle qu'il a signé jusqu'en 2029 pour 5 saisons. Et j'ai lu tout et son contraire concernant la clause de rachat. Donc, je n'ai pas l'information officielle. Si vous avez une source ultra fiable à me communiquer, ce n'est pas la clause de rachat, c'est la clause de plus-value. Dites-moi en commentaire, on parle de 50%. 50% à la revente, est-ce que c'est sur la plus-value ? Est-ce que c'est à la revente ? Ce n'est pas la même chose. 50% à la revente sans plus-value, ça veut dire que Manchester United détiendrait à mes yeux, vous me direz si j'ai tort, 50% encore des droits du joueur. Chose qui me surprendrait puisque ce n'est pas la communication qu'on a pu lire dans tous les comptes qui parlent du transfert. Donc, évidemment, je serai attentif à ce point-là. On va se retrouver très vite, je pense, par rapport au Mercato de l'Olympique de Marseille. Enquetia, Carboni, d'autres joueurs vont arriver. On attend ça. Un gardien, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce journal. On a essayé d'être le plus complet possible. Il est 11h37 au moment où je finis cette vidéo. Donc, il y a d'autres informations qui vont arriver dans la journée. Et s'il y a une signature, évidemment, on sera prêt puisque les dossiers Enquetia et Carboni sont très avancés. Ils ont déjà été travaillés. Donc, j'essaierai d'être très réactif pour vous proposer des analyses précises et pointues sur ces deux joueurs. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Si on ne se retrouve pas cet après-midi, on se retrouve demain. Et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre le vestiaire également, mon autre chaîne où on parle de toute l'actualité du football, de tout le football complet. Voilà. Bonne journée, à l'éloi, et à très vite. Ciao. Sous-titrage ST' 501